Tu es déjà tombé sur mon compte et tu m'as sans doute déjà vu travailler avec des outils plus loufoques les uns que les autres. Je vais t'expliquer pourquoi diversifier les outils est quelque chose de capital dans le développement des apprentissages moteurs et physiologiques. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la minute de l'expert dans laquelle je vais vous parler des différents outils que je peux utiliser dans mon quotidien avec les athlètes que j'entraîne que ce soit des gymnastes ou bien des athlètes venus d'autres sports et également dans le cadre de ma propre préparation physique personnelle. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo ? C'est parce que tout simplement je reçois plein de messages en me demandant où est-ce que j'ai trouvé tel ou tel outil, pourquoi j'utilise, comment j'utilise, quelle méthode, dans quel contexte, quand, comment, bref tout un tas de questions et je vais essayer de vous éclaircir un petit peu face à tous ces outils que je peux utiliser. Alors je vais pas forcément vous montrer chacun de ces outils néanmoins je vais vous en parler et je vais surtout vous parler de l'intérêt de diversifier les outils dans les apprentissages qu'ils soient des apprentissages moteurs, techniques ou bien même dans le développement des qualités physiques à proprement dit. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction j'ai forcément grossi le trait mais j'utilise très souvent des outils que vous ne verrez pas forcément de manière très régulière pour la simple et bonne raison c'est que la moitié des outils que j'utilise et bien c'est moi même qui les fabrique alors système des systèmes d oblige et surtout étant dans un milieu comme celui de la gymnastique avec un répertoire gestuel extrêmement extrêmement large et bien cela nécessite d'avoir quelques petites astuces, d'avoir des adaptations qui vont permettre de mieux comprendre et de mieux s'adapter aux différents gestes et aux différents skills que l'on va pouvoir retrouver dans la pratique de la gym. Étant donné en plus de ça je suis confronté à un panel un panel de pratiquants extrêmement large que ce soit des filles, que ce soit des garçons, ça part de l'âge de 6 ans jusqu'à 86 ans pour ceux que je peux encadrer et coacher dans des cours de sport santé. Donc vous voyez un panel de pratiquants qui est extrêmement extrêmement large dans mon quotidien et c'est aussi ce pourquoi j'utilise des outils qui vont être différents. Alors pourquoi c'est important selon moi d'utiliser des outils différents et bien comme je l'ai dit l'entraînement de manière générale, alors là on va parler peut-être plus sur la partie entraînement, préparation physique et entraînement pour la pratique de la gym ou bien dans d'autres sports puisque vous allez voir que ça se rejoint assez nettement, c'est que l'entraînement avant tout c'est de l'individualisation. Il faut être en mesure d'individualiser par rapport à un contexte, par rapport à une personne, par rapport aux skills qu'on va aborder, par rapport à la discipline qu'on va aborder et certains outils vont avoir un intérêt tout à fait particulier dans un contexte donné avec une personne donnée et il faut jamais oublier que tout est une histoire de contexte. Donc c'est à dire que lorsque j'utilise un outil, je l'utilise de manière bien précise, à un moment bien précise et encore une fois avec une personne bien précise et un outil que je vais pouvoir utiliser avec une personne n'aura peut-être aucun intérêt avec une autre personne ou dans une autre discipline, néanmoins lorsque c'est contextualisé tout un intérêt et tout peut être sujet à amener à toujours plus de performance et surtout à optimiser le geste ou parfois à peut-être mieux le comprendre, intégrer un timing, un rythme, une gestuelle. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'outils. Alors parmi ces outils, bien entendu pour les personnes qui me suivent sur l'aspect un petit peu plus préparation physique général, j'utilise beaucoup notamment les agrès de gymnastique puisqu'ils ont divers avantages, divers intérêts, que ce soit l'intérêt de la mobilité par exemple avec les anneaux, le fait qu'ils soient mobiles un petit peu dans les différents plans de l'espace, ça va créer une certaine instabilité donc on va pouvoir s'en servir notamment dans le développement de la force motrice mais également dans le cadre du développement de la force stabilisatrice, que ce soit pour divers sports. Par exemple je l'utilise beaucoup avec des pilotes moto, avec des pilotes vélo qui ont besoin d'avoir une ceinture scapulaire assez solide et d'avoir des muscles, un ensemble de groupes musculaires bien stabilisés pour éviter à la fois les blessures et pour être capable d'absorber les différentes contraintes de l'activité. Je vais utiliser par exemple un outil comme le praticable, le sol en gymnastique qui a des propriétés à la fois rebondissantes mais à la fois également un tapis qui est un petit peu souple donc on va pouvoir s'en servir pour les aspects plus proprioceptifs. Bref on va pouvoir servir de beaucoup d'autres choses mais ça c'est des outils que j'utilise de manière assez régulière. Ensuite depuis déjà un certain nombre de temps j'ai tendance à beaucoup d'utiliser le travail avec les kettlebells, avec les dumbbells. J'essaie de me former assez régulièrement pour pouvoir apporter de la pertinence à ces outils et de pouvoir les intégrer à des instants clés assez précis qui vont me permettre de débloquer une situation, d'apporter un renforcement assez spécifique, assez ciblé à un instant clé de la préparation encore une fois que ce soit chez des compétiteurs ou bien encore chez des personnes plus lambda dans le cadre de la pratique du sport santé. Donc il faut bien se dire que l'utilisation de divers outils, que ça soit dans du sport santé ou que ça soit dans la pratique compétitive, finalement l'intérêt va être le même si ce n'est que les objectifs seront peut-être plus ou moins différents. L'objectif encore une fois sera toujours de venir perturber des groupes musculaires, perturber le corps de manière générale pour générer des adaptations, générer du renforcement ou bien développer des qualités, comme je le disais, de souplesse ou bien de stabilité, d'équilibre, etc. Après plus de 25 années passées dans le domaine de la gymnastique, tout d'abord en tant qu'athlète et désormais en tant qu'entraîneur depuis maintenant bientôt plus de 10 ans, j'ai décidé de mettre toutes mes connaissances et mon expertise au service des coachs et pratiquants de CrossFit. Depuis maintenant de nombreux mois, j'ai décidé de vous proposer divers supports qui me permettent de mieux vous accompagner et d'optimiser votre progression grâce à notamment des programmations, des séminaires, des workshops ou encore plus récemment grâce à ma formation de Gymnastics Institute 100% en ligne et entièrement dédiée à la pratique de la gymnastique appliquée au milieu du CrossFit. La diversité des supports que je vous propose a pour objectif de pouvoir optimiser votre progression tout en répondant aux différentes contraintes qui peuvent être les vôtres, qu'elles soient temporelles, matérielles ou encore financières. Si tu souhaites découvrir, progresser ou encore optimiser tes compétences et tes qualités dans le milieu de la gymnastique en tant que coach ou en tant que pratiquant, rendez-vous sur mon site ts-gymnasticconcept.com Je suis Thibaut Soubera, entraîneur de gymnastique, préparateur physique et formateur et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans la progression et dans la validation de tes objectifs. Donc vraiment, l'utilisation, la diversification des outils permet avant tout de générer des adaptations au sens large du terme. Autre catégorie d'outils que j'utilise beaucoup et là pour le coup qui est assez accessible, voire très accessible à tout le monde, c'est la sangle de suspension type TRX ou bien encore le bosu parce que le bosu va nous apporter une certaine dimension, comme je le disais tout à l'heure, d'instabilité, une capacité à devoir rechercher, trouver un juste équilibre pour que notre corps reste stable. Donc on va pouvoir travailler sur des consonantes de gainage, travailler sur des consonantes également de mobilité au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des poignets, au niveau des chevilles, des genoux, etc. Donc c'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser. La sangle de suspension, bien entendu, un incontournable du développement des qualités physiques, que ce soit pour la souplesse, que ce soit pour la force, la stabilité. Là encore une fois, tout un panel d'exercices qui nous permet vraiment de pouvoir apporter tout un ensemble de paramètres, stabilité, instabilité, force motrice, force stabilisatrice, bref, on va pouvoir là encore une fois jouer sur différents aspects, différents domaines. Et enfin, peut-être le dernier exercice que j'utilise, le dernier outil que j'ai tendance à utiliser de manière assez générale, après on parlera des outils un petit peu plus spécifiques, mais de manière assez générale, c'est le travail avec les élastiques. Alors dans diverses, encore une fois, consonantes, pour travailler sur de la survitesse, pour travailler sur, au contraire, de la résistance, la résistance contre l'élastique, de pouvoir également moduler les diverses, différentes intensités d'aide, puisqu'on sait que l'élastique, en fonction du niveau de tension qu'on va mettre, l'aide sera plus ou moins importante, à des niveaux de tension qui seront plus ou moins importants. Donc là, encore une fois, l'élastique est un outil assez modulable. Et enfin, j'allais l'oublier parce que c'est quelque chose qu'on me pose, c'est une question qu'on me pose très souvent, c'est l'utilisation des espaliers. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en vignette juste là, que vous pourrez retrouver également sur ma chaîne dans la Minute de l'Expert. Le travail avec les espaliers, je prône très souvent l'utilisation des espaliers pour sa polyvalence, le fait qu'on puisse travailler à la fois de la force, à la fois du travail de vitesse, à la fois du travail de souplesse, de mobilité. C'est un outil vraiment, pour moi, indispensable. N'importe quelle structure de préparation physique ou de conditionnement physique devrait avoir ça dans sa structure, parce qu'à la fois, c'est un outil polyvalent, mais c'est un outil également qui nous permet de pouvoir aménager différentes situations, une seule et même situation avec des degrés, des inclinaisons, des hauteurs variées, grâce notamment à ces fameux barreaux qui vont nous permettre d'étager et de pouvoir apporter des adaptations de manière ultra rapide et de manière surtout ultra efficace. Donc les espaliers, c'est clair que c'est un incontournable et je vous laisserai aller voir la vidéo d'ailleurs à ce sujet. Pour entrer dans des outils un petit peu plus spécifiques, j'utilise beaucoup le travail soit en auto-tracté, soit du travail avec du contrepoids. Donc vous pouvez le voir, notamment pour ceux qui suivent un petit peu mon contenu sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, je poste régulièrement des vidéos avec, notamment aux anneaux, avec du travail auto-tracté, donc avec un système de poulies, donc une poulie dans laquelle passe une sangle au bout duquel soit je mets des anneaux, soit je mets une barre, soit je mets des poignets et rattachez également une ceinture où en fait, grâce à ces poulies, je vais faire en fait un travail en auto-traction, donc ce qui va permettre de pouvoir alléger la contrainte de poids de corps, travailler dans des angulations très spécifiques, sur des skills très spécifiques. Alors l'utilisation de cet outil va pouvoir soit, comme je le disais, alléger la contrainte de poids de corps, mais va nous permettre également de pouvoir travailler de manière beaucoup plus répétitive, sans forcément générer de fatigue, sur des timings, sur des directions, sur des trajectoires de travail qui seront plus ou moins différentes en fonction du skills qu'on va utiliser et ce qui nous permettra de réaliser un nombre de répétitions beaucoup plus important que si on l'avait fait dans la situation sans allègement de la contrainte. Et puis, comme j'ai pu le préciser avec le travail en auto-tracté, on va pouvoir également réaliser exactement le même type de travail, avec du travail ce qu'on appelle contrepoids. Donc là, on aura également une sangle ou une ficelle qui va passer dans une poulie, avec un contrepoids qui va venir en fait alléger un petit peu, encore une fois, notre contrainte de poids de corps. Là, le gros intérêt de cette méthodologie de travail, c'est qu'on va pouvoir, encore une fois, régler l'intensité de ce contrepoids avec une charge qui sera plus ou moins importante, ce qui apportera une aide relativement importante ou peut-être un petit peu plus faible en fonction du timing dans lequel on se retrouvera et surtout de l'intérêt que l'on recherchera sur l'exercice donné. Voilà, je vous ai fait un petit aperçu de tout ce que j'utilise. Bien entendu, pour ceux qui me suivent, vous avez vu que assez récemment, j'ai fait l'acquisition d'outils avec des retours data, donc avec des outils de haute précision de la marque Invent. J'en parlerai de manière un petit peu plus spécifique dans une prochaine vidéo où je vous montrerai, je vous ferai une vidéo justement sur l'ensemble de ces outils où là, on est sur des outils de haute précision qui vont vraiment pouvoir amener beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus de, comment dirais-je, des données beaucoup plus pointues que ce qu'on peut utiliser en temps normal. Et c'est vrai que j'aime bien, moi aussi, travailler à ces deux opposés du spectre avec des choses très, entre guillemets, système D et également avec des choses beaucoup plus pointues, issues de la science, qui apportent et qui permettent de valider le travail qui est fait avec d'autres outils, comme je le disais, un petit peu plus, un petit peu moins académiques que ce qui peut exister en temps normal. Voilà, encore une fois, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser en commentaire, à me contacter via les réseaux sociaux si vous voulez en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas également à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite, les amis. Ciao.